Hey ! Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler du film Jungle Cruise qui est sur Disney+. Donc, on commence par le résumé. Comme toujours, c'est une nana doctoresse qui part dans la forêt amazonienne pour retrouver un remède miracle et tombe sur Franck, un capitaine très original, pour l'amener dans son périple. La doctoresse, elle est jouée par Emily Blunt, que j'adore, très jolie, très sympa, et par Franck, qui est jouée par Dwayne Johnson. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une adaptation de l'attraction de Disneyland aux Etats-Unis et Hong Kong. On ne l'a pas, nous, en France. Comme la saga Pirates des Caraïbes, qui est une adaptation de l'attraction du même nom que celle-là, on l'a à Disneyland Paris. Oui, mais du coup, il faut savoir que les films sont partis de l'attraction, et ce n'est pas l'attraction qui est venue après le film. Donc, Jungle Cruise, c'est un mélange de Indiana Jones et Pirates des Caraïbes. J'ai forcément, comme c'est une adaptation de l'attraction, il y a des références à l'attraction, et les références à l'attraction sont juste énormes, c'est vraiment ça. Dommage que toutes ces références soient centralisées dans une seule et même scène au début du film. Vous allez me dire, « Ah, mais Kickoff, comment tu le sais ? T'as fait l'attraction qui n'est pas en France ? » Non, je n'ai jamais fait cette attraction, mais je me suis beaucoup renseigné en amont. Non, je le savais avant que le film sort, je m'étais renseigné sur cette attraction, et j'avais vu un reportage sur les coulisses de cette attraction aux États-Unis. Je suis assez embêté, car le film est très plaisant et divertissant, mais avec des lacunes. Déjà, le style général qui fait beaucoup penser à Indiana Jones, une doctoresse qui parle à la poursuite d'une légende avec des pièges tout au long de son périple. C'est Indiana Jones version fille. Puis aussi un peu trop « Pirates des caribes » avec notamment les morts-vives. Donc, du coup, ça, quand un film te fait penser à un film, et là en l'occurrence deux autres films, ça, du coup, tire ton film un peu vers le bas. Les images du film sont très très belles. Ça, il n'y a pas à dire. Le duo Emily-Dwayne est super sympa, et il n'y a pas grand-chose à dire sur leur jeu d'acteur. Il est bien sans non plus être ouf et sans être caca. D'ailleurs, je trouve que Dwayne Johnson est beaucoup mieux là dans ce film que dans ses autres films. Ce qu'il faut le noter. Alors, est-ce qu'il s'améliore ? Est-ce que ce personnage qu'il incarne, lui, convient mieux ? Je ne sais pas encore. On va attendre. Le film est très divertissant, et je ne suis pas certain qu'il soit à la portée de tous, mais c'est un bon retour, enfin, ça serait un bon retour aux sources de la saga Indiana Jones. Je ne sais pas s'il va y avoir une suite, surtout avec cette fin. Mais je tiens, du coup, finir cette vidéo sur un petit coup de gueule, un petit truc. Parce que j'en ai marre, surtout chez Disney, énormément chez Disney, du forcing très, très grossier sur les scènes d'inclusion. Je n'ai rien contre l'inclusion, on est bien d'accord, que ce soit dans tous les domaines. Mais de faire de l'inclusion qui ne serve à rien au film, qui n'apportent rien au scénario, et qui sont juste là pour dire, regardez, chez Disney, on a l'esprit ouvert, on fait de l'inclusion, venez nous voir parce qu'on a une bonne mentalité. Non, non, parce que du coup, c'est de la fausse inclusion pour moi. C'est de l'inclusion pour faire du fric, et pas de l'inclusion parce que tu penses que c'est bien pour ton film, pour ton scénario, et que ça apporte un truc, tu vois. Et surtout que la scène en question, je ne vous la raconte pas pour ne pas trop spoiler, et pour que vous puissiez vous en rendre compte vous-même, est assez express, et surtout quand même avec des sous-entendus, genre on n'assume pas. Donc, il y a cette fausse note quand même, cette grosse fausse note, plus le fait que ça me fait penser à Indiana Jones et tout, mais je trouve que ça donne un renouveau à Indiana Jones, même si ça n'a rien à voir. Du coup, voilà, moi j'ai plutôt apprécié ce film, j'ai passé un bon moment, mais voilà, il y a quand même des petits pépins, du coup je donne une note de 3. Donc, dites-moi vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de ce film, et donnez-moi sa note. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, et, bah, ouais, c'est que mon avis, c'est que mon avis de petit cul-là. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis, bye bye !